bonjour à tous j'espère que ça va moi je vais très bien alors comment ça se passe chez vous ouais donc je suis là en train de chiner comme d'habitude je réfléchissais sur un sujet qui m'a beaucoup interpellé j'ai pensé qu'il était important que j'en parle que je partage le sujet avec vous nous en avons tous besoin n'est ce pas vous savez les gens ne disent pas toujours ce qui passe les gens n'expriment pas toujours leurs sentiments en tout cas pas à leur juste valeur et l'intelligence c'est aussi savoir décrypter quand les gens cachent des choses on vous dit certaines choses en pensant peut-être le contraire l'intelligence c'est aussi savoir le remarquer savoir l'identifier et savoir transcrire ou interpréter ce qui a été dit quand on vous dit vous êtes belle ça ne veut pas toujours dire que vous êtes belle quand vous dire c'est gentil ça ne veut pas nécessairement dire c'est gentil la vie bizarre malheureusement c'est une question de stratégie les gens appliquent ce qu'ils ont à appliquer pour aboutir à leur fin aboutir à leur projet à leur à leurs objectifs c'est injuste c'est égoïste mais c'est ça la vie c'est ça la vie donc vous rencontrez une personne par exemple ok qui vous dit directement rentre dans votre voiture là là qu'est ce qui fait froid alors j'ai froid qu'est ce que ça pourrait bien dire quand quelqu'un vous dit oh j'ai froid ça pourrait signifier éteigner votre climatiseur sans vouloir vraiment le dire écoutez tout le monde ne vous dira pas éteindre le climatiseur il fait froid je me sens pas bien je suis malade j'ai froid c'est une façon indirecte de dire éteindre le climatiseur que ça soit dans la voiture à la maison dans votre bureau peu importe où c'est il faut savoir lire entre les lignes les gens ne sont pas toujours aussi courageux toujours aussi explicite dans ce qu'ils ont envie de transcrire de transmettre comme idée il faut savoir interpréter ce que les gens disent c'est il y a tellement de choses il ya tellement de choses on vit chaque jour et on tape à côté parce qu'on ne sait pas lire on ne sait pas lire entre les lignes vous rencontrez une personne qui vous dit oh j'ai faim qu'est ce que j'ai faim depuis le matin j'ai rien mis sous la dent en tout cas oh la la qu'est ce que ça pourrait aussi dire je fais ça pourrait aussi dire achète moi un truc à manger et ça arrive souvent devant un restaurant dans un restaurant dans un coin on pourrait se procurer à manger et quelqu'un vous sort ou une femme ou un homme vous dit j'ai pas mangé depuis le matin je trempe c'est une façon de vous dire achète moi à manger et ça arrive très souvent ça arrive très souvent il faut savoir identifier l'intelligence aussi savoir lire entre les lignes à une personne vous donne des chewing gums vous pensez qu'on vous donne des chewing gums parce qu'on vous aime c'est vrai il ya des cas de très peu de très des situations très rares où on vous donnerait des chewing gums par amour par sympathie mais à 90% de chance quand vous aimez des chewing gums mon cher il ya un message là dessus mais c'est à vous de l'identifier ça peut arriver pour n'importe quelle raison vous savez puer de la bouche c'est pas toujours un crime on peut puer de la bouche parce qu'on n'a rien mis sous la dent depuis le matin parce qu'on n'a rien mangé parce qu'on est fatigué on peut puer de la bouche parce qu'on est simplement fatigué on n'a pas bien dormi ça arrive on peut puer de la bouche parce qu'on a mangé trop de lactose ça arrive c'est pas nécessairement un problème d'hygiène donc ne vous sentez pas toujours embarrassé quand quelqu'un vous offre des chewing gums parce que vous avez pu y avoir de la bouche ça ça peut arriver lire entre les lignes c'est très important c'est c'est de l'intelligence quelqu'un vous dit j'ai oublié mon portefeuille vous arrivez dans un coin en train de marcher oh purée j'ai oublié mon portefeuille analysez vous parliez de quoi avant que la personne ne dise j'ai oublié mon portefeuille vous étiez en train de toucher un habit en train de regarder des chaussures en train d'examiner un élément je sais pas un truc achetable c'est une façon de vous dire paye pour moi je te rembourser plus tard beaucoup de gens n'ont pas le courage de dire ouvertement écoute est ce que tu peux payer pour moi nous sommes au restaurant tout le monde doit manger nous vivons dans un monde capitaliste un monde moderne où la plupart des gens payent pour leur comment dire leur commande à moins que vous ne soyez pas de ces personnes évidemment donc une façon de vous dire je ne peux pas commander mais si toi tu payes pour moi je mangerai j'ai oublié mon portefeuille ne veut pas nécessairement dire qu'on a de l'argent ça pourrait aussi signifier je n'ai pas d'argent paye pour moi mais j'ai honte de le dire ou de l'avouer c'est de l'intelligence l'intelligence c'est pas seulement aller à l'école avoir un diplôme je suis gratuite je suis licencié en machin l'intelligence c'est beaucoup de choses et les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent être intelligent c'est savoir comprendre ce que les gens pensent avant qu'ils ne comprennent que vous avez compris ce qu'ils pensent j'ai oublié mon portefeuille veut dire paye pour moi je n'ai pas d'argent je veux faire un voyage ou je veux aller quelque part je vais acheter quelque chose je n'ai pas d'argent s'il ya moyen que tu peux pour moi je vais je vais vraiment apprécier il ya beaucoup de choses pour lesquelles les gens ne disent pas toujours ce qui passe les gens cachent pour les femmes ça peut arriver à les femmes vous êtes là je suis sûr que ce que je dirai va vous intéresser à vous rencontrer quelqu'un par exemple quelque part un homme évidemment vous rencontrez un homme qui vous dit dès que vous commencez à peine vous dit écoute toi tu sais moi je viens d'une histoire très difficile j'ai eu le coeur brisé je vais aller doucement dans cette histoire tu vois je ne cherche pas nécessairement un truc vraiment solide je veux prendre mon temps pour évaluer pour savoir si je suis vraiment en accord avec moi même avec mes sentiments vous directement en tant que femme vous commencez à penser à non il est en train de me dire qu'il est brisé donc je dois fournir un effort pour le rétablir pour l'aider à être fort pour être bien tout ça la femme avec qui il a été dans le passé il est en train de vous dire que j'ai envie d'être avec toi en intimité de coucher avec toi c'est mon préféré mais il faut pas me vouloir quand je décide de partir j'ai envie de coucher avec toi mais dès que je décide de disparaître je t'aurai prévenu je te préviens que je suis mal que j'ai été brisé j'ai été heurté alors je ne prendrai pas cette histoire tout à fait au sérieux donc après avoir couché avec toi je déciderai si je veux vraiment rester avec toi ou peut-être poursuivre ma vie vivre ce que j'ai envie de vivre aller chercher une nouvelle victime ne vous trompez pas n'allez pas vous dire le gars il a besoin d'aide il a été brisé il a été honnête avec moi c'est du n'importe quoi fait très attention la vie c'est pas un jeu c'est vous qui fait les gens très souvent vous disent ce qu'ils sont ce qu'ils pensent mais très souvent très souvent on fait semblant on choisit de ne pas regarder ce qu'il y a ce qui est évident un homme qui vous dit qu'est ce que tu cherches chez un homme rencontrer un homme je suis sûr que vous avez déjà rencontré une personne qui vous a dit ça qu'est ce que tu cherches chez un homme quelles sont les allées les qualités que tu cherches chez un homme il doit être comment beau grand intelligent qu'est ce qu'un homme doit faire pour ta voix pour avoir ton coeur ne dites pas il faut pas dire vous savez ce qu'il essaie de vous dire là il essaie de vous dire simplement donne moi la formule facile donne moi la formule la technique que je dois appliquer pour coucher avec toi donne moi la formule sur papier je n'ai pas envie de faire le travail nécessaire toi tu vas me donner la formule sur papier que dois-je faire pour coucher avec toi qu'est ce que tu aimes chez un homme donc qu'est ce que je dois repliquer pour que tu t'ouvres à moi voilà c'est aussi simple que ça un homme vous dit qu'est ce que tu cherches chez un homme ne dites pas ce que vous cherchez chez un homme vous dites je vais être bien traité je veux un homme qui me traite comme il se doit et quand je le verrai je le reconnaîtrai je veux simplement d'un homme qui me traite comme il se doit et quand je le verrai je le reconnaîtrai vous lui donnez du travail il va réfléchir il va qu'on va vouloir comprendre qu'est ce que vous cherchez au fait qu'est ce que je dois faire ne lui dites pas j'aime un homme intelligent j'aime un homme patient j'aime un homme qui s'habille bien il fera exactement ça pour vous avoir et après devinez qui sera la pleureuse parce qu'il n'en aura qu'une seule vous voilà beaucoup de femmes ont tiré sur leurs propres pieds beaucoup de femmes ont été le fossoyeur de leur destinée parce que vous donnez directement ce que vous donnez votre secret vous même quel que vous cherchez quoi chez un homme ben écoute un homme qui me traite bien quand je le verrai je le reconnaîtrai c'est tout n'hésitez pas n'hésitez pas ça il cherche les informations nécessaires un homme qui vient vers vous directement au début de votre relation vous dit tu es une femme intelligente tu es indépendante tu es exactement le genre de femme que je sais que je n'ai pas plus enfin tu n'es pas le genre de femme à impressionner tout ça vous savez ce que ça veut dire à la plupart vous prenez ça pour un compliment c'est un beau compliment quand c'est vrai c'est un beau compliment quand c'est vrai mais dans la plupart de cas ça veut dire chez une femme indépendante tu as de l'argent donc quand on sera toi et moi je ne ferai rien pour toi dans le sens financier dans le sens ressources ce n'est pas ma responsabilité tu as tout ce qu'il faut tu es déjà équipé donc c'est pas tu es une femme indépendante tu vois des pas le genre de femme qui vient demander c'est une femme de toute façon de d'indirectement te décourager te dire écoute nous t'attends à rien donc toi et moi ça sera le lit ça sera les sorties et puis après ben voilà il faut savoir lire entre les lignes lire entre les lignes c'est aussi une forme d'intelligence c'est savoir où on est où on va qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a devant soi les gens ne disent pas ce qu'ils pensent les gens sont manipulateurs malheureusement dans un monde vrai ok je sais que beaucoup penseraient que je suis en train d'encourager les femmes dans la michtonnerie et tout le bazar ce n'est pas ça la vie malheureusement est bizarre aujourd'hui les relations amoureuses ne sont des stratégies appliquées les gens cherchent un potentiel partenaire assez équipé et finalement se décide de vraiment l'aimer si l'amour vient donc si l'amour vient ça vient si l'amour ne vient pas au moins tout tu te places avec une personne qui est des le caractéristique les caractéristiques qu'il faut pour que tu te mettes moins en danger encore un truc quand vous rencontrez une personne vous dites ok on voit est ce qu'on va sortir vous avez un programme ensemble peut-être quelque chose il vous dit ben écoute je sais pas on se verra on se verra quand bon écoute on va en discuter je sais pas j'ai peut-être des trucs à faire mais je te ferai savoir plus tard je te contacte je t'enverrai un texto ou un truc pareil vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que tu n'es pas ma priorité je fais ce que j'ai à faire j'ai beaucoup de choses à faire donc tu es une priorité de seconde main donc dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire ce qui est important ce qui m'est primordial alors là si ça ne marche pas je te tiendrai au courant on pourra faire ce qu'on a à faire donc il s'agit pas de toi il s'agit pas de nous il s'agit de moi d'abord mais quand j'aurai du temps libre alors ce sera toi ne vous associez pas à ça j'espère que vous allez bien lire entre les lignes est une science qu'il faut progressivement apprendre à gérer les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent la plupart des gens vous posent des questions sur votre vie à des questions très subtiles pour essayer de savoir ce que vous êtes quand un homme vous demande comment est ce que comment vous gagnez votre vie qu'est ce que vous faites dans la vie soyez très imprécise aléatoire approximative ne dites pas exactement je suis directeur en banque je suis gérante d'une telle entreprise parce que croyez moi quand il sait que vous gagnez beaucoup plus d'argent que lui il vous traitera complètement différemment de la manière dont il vous traitera s'il savait que vous gagnez moins que lui malheureusement c'est ça il ne s'agit pas de tous les hommes évidemment mais la plupart d'hommes quand ils savent que tu as des opportunités beaucoup plus accentuées que ses opportunités à lui il vous traite avec générosité avec politesse avec charme avec candeur laissez l'homme ou le monsieur vous traitez comme il traitera n'importe qui d'accord évidemment ce message n'est pas seulement pour les femmes c'est un message pour les hommes aussi dans les cadres surtout précédent savoir lire entre les lignes et aussi savoir quand il n'y a pas des lignes entre lesquelles il faut lire c'est important j'espère que ça va je vous souhaite une excellente journée le tout dans le bon fait un commentaire s'il y en a si vous en avez à faire évidemment j'espère vous voir très bientôt dans une nouvelle vidéo à très bientôt ciao ciao ciao